Alors sur ce sujet, mon cher Philippe, il y aura toujours des sceptiques. Toujours. Voilà. Donc nous, ce n'est pas notre rôle de vous dire s'il faut y croire ou non. On va vous donner des éléments qui, comme d'habitude, vont vous permettre de vous faire une opinion sur ce sujet. En tout cas, il y a quand même des cas, des témoignages indiscutables où on se dit que ça a marché. En tout cas, des cas de guérison, Sophie, qui pose question, ne va pas apporter tout de suite une réponse. Je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de commencer ce débat, une histoire étrange. Un jeune homme plongé dans le coma qui en sort en faisant appel à une magnétiseuse. Alors hasard ou non, on en parle après. Regardez. Une femme comme tout le monde, comme toutes les femmes, c'est tout. Comme toutes les femmes et mère de famille. Mariée deux enfants, Marie-Claire Estevin, depuis toute petite, a développé un magnétisme particulier, celui de soulager son prochain, il faut dire qu'elle a du nez. Je sens où la personne, elle a des douleurs, et je sens mes mains devenir brûlantes, et j'ai l'impression que ce n'est plus mes mains. Et tu me diras, à un moment donné, si ça chauffe, si c'est froid, ce que tu ressens. OK ? Mais bon, tu ne vas pas le sentir de suite. On a l'impression que quand on fait un travail comme ça, qu'on est télécommandé, qu'on n'est plus soi. On n'est rien qu'un intermédiaire. Lorsque je soigne, je le fais tout à fait bénévolement, et je le fais avec mon cœur, avec mes tripes. Ludovic a fait appel au don de Marie-Claire. Alors, première impression. J'ai ressenti une chaleur provenant de ses mains, qui suivit le sens de ses mains, j'ai l'impression. Ça se déplaçait en même temps que ses mains, qui se dirigeaient notamment sur les chevilles. Alors, effet placebo ou réalité, peut-on tout guérir ? Il y a des choses qu'on ne peut pas guérir, il ne faut pas rêver, on peut soulager. Et parfois, effectivement, il y a des choses spectaculaires qui se passent, et on ne sait même pas comment on a réussi. Je suis arrivée aux urgences, il était branché de partout. C'était un copain de mes fils. Le médecin m'a dit, voilà, votre fils a eu un accident de voiture, il va mourir. Il me dit, maman, Nicolas est dans le coma, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Et je lui dis, mon petit, mais tu sais, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il me dit, mais tu as déjà réussi, tu as déjà fait des choses. Le coma a duré à peu près cinq jours, sans aucun résultat, rien du tout, avant que Marie-Claire arrive. J'ai donc fait rentrer Marie-Claire avec moi. Elle a commencé à lui parler, à lui faire l'imposition des mains et tout. Lorsque je posais mes mains sur son visage, j'avais l'impression qu'il me répondait, que mes mains, elles vibraient. Et je vous jure, moi, j'ai encore des frissons partout. Il y a eu une réaction, je l'ai sentie parce que je lui tenais la main. J'ai senti comme s'il y avait un courant qui lui passait dans tout le corps. Et d'un seul coup, je lui ai dit, Nicolas, il y a ta maman près de toi, montre-lui que tu nous entends, serre-lui la main. Et elle lui a demandé, si tu nous entends, serre la main, maman, et il m'a serré la main. On le sent, c'était pas très très fort, mais j'ai senti qu'il me serrait la main. Au début, j'avais pas trop conscience de ce qui m'était arrivé. J'ai surtout étonné d'être là, mais moi je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'ils avaient prédit que j'allais peut-être pas sortir du commun. Et tout se finit bien, s'il y a eu quelque chose. Moi j'ai appris après que Marie-Claire était venue, donc si elle fait quelque chose, c'est sûr. J'adore venir à l'église de Pibraque, parce que je suis en contact avec Sainte Germaine. Et de me recueillir près d'elle, j'ai l'impression que ça me soulange, et ça soulange les personnes que j'emmène avec moi, les photos, etc. Moi je dis toujours, je ne suis rien, je suis qu'un intermédiaire, et c'est pas moi que vous devez remercier, mais c'est là-haut. Philippe, ils se connaissaient pas tous les deux avant ? Absolument pas. Donc la famille a fait appel à elle. Ce qu'on a envie de se dire, c'est qu'il serait peut-être sorti du coma de toute façon, ce garçon. Bien écoutez, la mère est arrivée à l'hôpital, on l'a prévenu que son fils, on l'a dit dans le sujet, est arrivé à l'hôpital. Le médecin, pour l'accueillir, a dit, votre fils va mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, face à un médecin qui lui dit, votre fils va mourir ? Elle a eu peur, elle a fait appel à une magnétiseuse, en plus. C'est pas venu en plus ou en moins des soins, elle a fait venir une magnétiseuse. Oui, ça veut pas dire que pour autant, ils ont arrêté les soins. Non, sûrement pas, sûrement pas. Et ça, vraiment, les magnétiseurs qui font arrêter des soins, d'ailleurs on en reparlera avec Gilbert Créola, c'est vraiment, il faut les fuir. Mais effectivement, il est sorti du coma au bout de cinq jours, alors qu'il était... Donc, pas prévu. Oui, bon, pardon, le problème est de savoir s'il serait de toute façon sorti du coma cinq jours après ou non, ça on le saura jamais. Apparemment, il a senti une chaleur.